Crâne, ok, lunettes, ok, de quoi ? Lisse, impeccable, rasé du matin, et ben, allons-y ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenre, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News ! Je vous rappelle que cette émission c'est l'autre actualité de la France et du monde, et je vous rappelle que c'est une émission où on est là pour rire, mais pas que ! On est là surtout pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. On commence tout de suite avec En Bref. Mais Davy, tu m'as pas dit bonjour, du coup je n'ai pas pu enchaîner sur... Mais comment c'est, qu'est-ce que t'as au poignet ? Bonjour Thomas ! Bonjour Davy ! Bah alors, mais qu'est-ce qui t'arrive au poignet ? Je vois que t'as des jolis pansements. Oui, j'avais mal. J'avais mal, du coup je me suis injecté mon propre sperme, et ça marche pas. Ah ! Voilà. Tu sais, les enfants, ils disent « Ah, ils l'ont dit à la télé alors c'est vrai ! » Moi, je me dis maintenant, ce qui est dit sur YouTube, c'est vrai. Du coup, vu qu'on a fait une émission où un gars s'est injecté son sperme pour ne plus avoir mal au dos, je me suis dit « Bah du coup, c'est vrai ! » Du coup, je l'ai fait. Puis en plus, comme c'est toi qui l'as dit, bah c'est une source sûre... C'est sûrement vrai, quoi ! Bah ouais ! Et puis non, à part des pustules et... Par contre, j'ai un autre gland qui pousse sur mon gland. Ça, c'est plus la tête de l'herpès. Je pense. Eh bien, en bref alors ! Eh ben, en bref ! Commençons par cette bad news en bref qui nous vient de... VIVIAN ! Benjamin. C'est Benjamin qui nous vient de... Ah, c'est pas du tout Vivian ! Si, c'est Vivian ! Je ne comprends plus ! Ça se passe à Beauvais. Une habitante rentre chez elle. C'est la nuit, très tard. Et quand elle arrive devant chez elle, sa première porte a été défoncée à coups de pied. Elle prend un peu peur, elle continue à avancer. C'était la porte de sa véranda. La porte d'entrée de chez elle est défoncée à coups de masse. Ça fait que la meuf, elle a un petit peu les pétoches et elle avance doucement chez elle. Et là, elle se rend compte qu'il y a des tiroirs ouverts, des trucs balancés sur le sol. En gros, elle est victime d'un cambriolage. Sauf que, plus elle avance dans la maison, plus les traces se voient du cambriolage. Et au moment où elle arrive dans sa chambre, il y a quelqu'un qui dort dans le lit. Revenons en arrière et recommençons la journée de Willy Barron. Willy Barron, un homme de 24 ans, se rend à Beauvais pour voir ses enfants placés en foyer. Parce que bon, il semblerait que le monsieur aime bien prendre des verres. Justement, avant d'aller voir ses enfants, il se dit « Oh, mais je te connais, toi ! On va prendre des verres au bar ! » Et il boit des dizaines et des dizaines de bières, selon le courrier Picard, avec son ami. Et décide d'aller fracturer une maison. Et donc, il va chez cette dame. Sauf qu'il est tellement bourré que pendant le cambriolage, il se pose sur le lit et il s'endort. La police l'a arrêté, il avait encore dans les poches toutes les affaires qu'il avait volées dans la maison. Il dit juste « Je me souviens de rien ». Mais là, il était enfermé quand même. Il est con. Il est con. Un en-bref de MDJ de Normandie qui me dit dans son mail « Hey, il n'y a pas que Vivian qui envoie des bad news ! » Un début de clash. Je voudrais commencer cette bad news par une phrase dite par Charles Spaceford, qui est le père de la personne, dont je vais vous conter l'histoire. Le père dit « Mon fils voulait juste voir le monde. » Alors, attends, attends. Donc, le mec qui t'a envoyé ça, c'est son daron ? Non, pas du tout. MDJ de Normandie. C'est quoi MDJ ? C'est son surnom. Il fait des vidéos YouTube aussi et il a dit « Dites aller voir ma chaîne, mais je ne le dirai pas. » Alors... Et donc... Mais vraiment, t'es con, en fait. Il m'a envoyé des bad news, comme tout le monde. Il est cherché sur Internet. MDJ, c'est un mec. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Oui, je ne sais pas. Michel, Denis, Jean-Pierre de Normandie. D'accord. Non, mais ça fait un PMJC. Je ne savais pas si c'était le nom d'un journal ou si c'était vraiment un mec. Donc, lui, il m'envoie cette bad news. Et dans cette bad news, le père du mec en question, pas le père de MDJ de Normandie. Moi, j'ai cru que c'est un mec qui a envoyé une bad news sur son daron, quoi. Et donc, la phrase, c'est « mon fils voulait juste voir le monde ». Revenons dans le passé, car cette bad news date de 1970. Le jeune Keith Sapsford a découvert, à ses 13 ans, ses parents l'ont emmené en voyage. Et il a découvert que dans d'autres pays, il y avait des choses trop bien. Et depuis, ce gamin rêve de voyager. Sauf que la famille est un peu compliquée et le gamin aussi. Et le gamin est placé dans une famille et il est triste dans cette famille. Du coup, un jour, Keith décide de s'enfuir. Il a 14 ans et il se barre de la maison. Chez qui il est de ses, je ne sais pas comment ça s'appelle, les gens qui gardent les gamins. Ah putain, je le sais, mais... D'accord, ce n'est pas bien grave que vous ne sachiez pas. Merci Siri, mais je ne te parlais pas en fait. On a toujours tort d'essayer d'avoir raison. C'est une bad news, ça part en couille. Keith quitte sa famille d'accueil, va à l'aéroport. Il a 14 ans, il est en t-shirt et en short. Il va à l'aéroport et il se dit « je vais voyager ». Mais il n'a pas d'argent. Du coup, il regarde l'avion qui part pour le Japon, parce que Keith rêve de voir le Japon, et va vers les trains d'atterrissage et monte sur les roues et rentre à l'intérieur du train d'atterrissage. Sauf que ce que Keith ne savait pas, c'est que lorsque l'avion décolle, les roues rentrent, mais après se réouvrent, ressortent et re-rentrent pour vérifier, pour qu'à l'atterrissage il n'y ait pas de problème. Eh bien, c'est lorsque les roues sont ressorties une autre fois, que Keith s'est écrasé sur le sol après une chute de 60 mètres. Il y avait un photographe... Tenne ! Il est en train de défoncer le siège ! Ça va aller ! Elle est dure à faire cette bad news ! Il y avait un photographe amateur qui était sur les lieux, qui prenait en photo les avions. Et on a la photo qui est en train de tomber. Les experts ont regardé un petit peu. Il faut savoir que même s'il n'était pas tombé de 60 mètres de haut, l'avion vole à une température en dessous de zéro, en short et en t-shirt. Il serait crevé avant d'arriver au Japon. Plus d'oxygène, il serait crevé avant d'arriver au Japon. En gros, quoi qu'il arrive, Keith, c'était un aller simple pour la mort, plutôt qu'un aller simple pour le Japon. Au moins, il n'est pas mort dans d'atroces souffrances. C'est peut-être arrivé net. Je pense qu'il y a eu un moment... Il n'est peut-être pas mort direct, direct. Il y a un moment où il a dû faire genre... Tu vois ? Tu penses qu'il n'y a qu'un petit temps de prise de conscience de « Je suis en train de m'éclater par terre ? » Quand le truc s'est ouvert, à mon avis, il a dû faire « Oh putain ! » Ah non, mais là, on est d'accord. Mais attends, le mec a kiffé, il s'est pris 60 mètres de « Wouuuuuuuuuuuh ! » Avant de se... « Pwaah ! » Je suis... Tu ne penses pas qu'il y a le petit « kiff » avant la mort ? Oui ! Excusez... Oui ! Oui, je crois que nous avons un ennemi spécial au bout du fil. Oui, effectivement, Davy. Mais... Excusez-moi, mais vous êtes qui ? Mais enfin... Davy, regarde. Nous sommes en Belgique. Je suis Vivian, bien sûr. Attends, mais Davy, mais c'est Vivian. Vivian qui ? Mais tu sais, Vivian, le Vivian quoi, Vivian... Tu vois, Vivian ! Vivian. Vivian ? Le vrai ? T'as sûrement une bagneuse pour nous, alors ? Ben non, je te les ai toutes données. Ah. Ben non, c'est vrai, il me les a toutes données, donc... C'était juste pour faire coucou. Ah ben... Ben coucou. 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 Et bah à plus Salut, salut Vivian Salut Vivian Passons à la bad news du jour Et croyez moi, elle est magnifique J'ai éclaté de rire Quand j'ai lu ce mail C'est une bad news vraiment magnifique d'Arthur Arthur Là pour le coup C'est une bad news familiale Mais liée à l'actualité Bon, je vais vous lire le mail tel qu'il me l'a envoyé Parce que c'était super bien écrit Nous sommes dans les Alpes-Maritimes Au Rouret, près de Grasse Mon père, alors pas le mien Le père à Arthur Mais bon, je vais faire comme si j'étais Arthur Il a des cheveux J'ai cru qu'il avait une main sur la tête Non, non, c'est comme ça que je fais les cheveux Ça se voit pas ? Si, si, ça marche bien, ça fait une mèche Puis un petit épi là avec le pouce Non, je vais arrêter Mon père, il tient à un dépôt Où il vend gaz, fuel, charbon, bois Bref, du combustible C'est une petite entreprise familiale de village Et il y a beaucoup d'habitués Qui connaissent bien mon père Et entretiennent avec lui Une relation assez amicale Bon, là, je sais pas ce qu'il sous-entend Parce qu'il y a une relation assez amicale Bon, bref, c'est sa vie L'un d'entre eux s'appelle Michel D'accord ? Il y a un gars du village Qui vient tout le temps voir le père d'Arthur Qui s'appelle Michel Et il vient le voir pendant plein d'années Et du coup, bah Tu sais, quand tu croises quelqu'un souvent Qui t'achète souvent un truc Bah, au bout d'un moment, tu... Tu dis, ah, comment tu vas ce matin ? Tout ça, tout ça, tout ça Michel, c'est un berger Qui élève des chèvres et des brebis Dans la montagne À Cossol Et Michel Bah, il aime bien le père d'Arthur Il est toujours hyper souriant Amical Quand il passe le voir Il lui amène même des cadeaux De temps en temps Des petits fromages qu'il fabrique Il y a trop d'amour Et un jour Michel arrive avec un cadeau Beaucoup plus gros que d'habitude Non, c'est pas sa bite Entouré de plastique Non, c'est pas sa bite Et d'un torchon Non, c'est pas sa bite Il tend Au père d'Arthur De la viande Qu'il dit être de mouton Oh non, oh non Oh non Et il lui dit Il reste un long moment Et il lui explique vraiment Comment l'assaisonner Comment cuire cette viande Comment elle va fondre dans sa bouche Le père d'Arthur Le remercie chaleureusement Merci, merci Et puis il regarde pas Ce qu'il y a dans le paquet Qui est dans le torchon Et il continue sa journée Le soir Le père d'Arthur Arrive à la maison Avec la viande Et il le montre à la mère d'Arthur Qui adore la cuisine Et Elle cuisine très souvent de la viande Donc elle connait bien la viande Mais Lorsqu'elle déballe Le morceau de viande Elle trouve Que cette viande est bizarre La forme Et il lui a dit que c'était un jarret Mais Elle retrouve pas la forme du jarret Jarret de l'éto Ça ne s'est pas passé L'odeur Elle n'a pas l'impression que c'est du mouton Et Elle refuse De cuire cette viande Elle lui dit Non On mangera pas ça Moi Je trouve ça chelou Moi je le fais pas Donc le père Il s'est dit bon Et il donne la viande A ses deux chiens Et en quelques minutes Les chiens Ils ont tout bouffé Michel Le berger de Cossol Continue à venir au dépôt Voir le père d'Arthur Toujours aussi amical Et il emmène des fromages Et il l'appelle même Mon copain Richard Et à plusieurs reprises Il lui propose de venir lui rendre visite Dans sa maison A Cossol Là où il fabrique ses fromages Mais Le père d'Arthur Refuse Sans vraiment refuser Il dit qu'un jour Il ira Mais que pour le moment Il a pas trop le temps Bon Il est pas hyper chaud Parce qu'il le trouve Quand même un peu chelou Ce mec hyper gentil Qui lui offre du fromage Quelques mois Quelques années Passent Et Michel N'est plus venu voir Le père d'Arthur Pendant un petit bout de temps Et Richard se dit Bah C'est bizarre Il est passé où Le berger de Cossol Et bien La suite Est sur internet Dans Nice Matin Tueur en série Fétichiste Cette phrase hallucinante Entendue au procès Du berger De Cossol Michel Lambin 67 ans Comparé devant la cour d'assises Des Alpes-Maritimes Pour l'assassinat De Robert Ludy Un gardien d'école d'Antibes En 2002 Et d'autres meurtres C'est un homme Qui tuait Ses victimes Il les amenait chez lui Il les tuait Et il les mangeait Voici quelques phrases De son ex-compagne Je cru que t'allais dire Voici quelques photos J'allais dire Bah non dévie Son ex-compagne a dit Lambin Ce n'est pas un tueur à gage Mais un tueur en série Un véritable sadique Il adore tuer Ça lui procure de l'extase La rupture a été très compliquée Il n'acceptait pas Que je coupe les ponts Alors qu'il était incarcéré Le premier homme Que j'ai rencontré ensuite S'est fait tabasser Un matin par des inconnus Ah il a un gang Il a un gang C'est le gang des bergers S'il est relâché C'est une bombe à retardement Il m'a promis de revenir à Cossol Pour me découper vivante La tête de Marcel A été cuite Dans une cocotte Pour ne pas pouvoir l'identifier Lambin C'est le mal incarné Un fétichiste Qui gardait toujours Quelque chose de ses victimes Si ce n'était pas la tête C'était les pieds Et si ce n'était pas les pieds C'était autre chose La bite Sa femme dit Il m'avait demandé En pleine nuit De déplacer un sanglier C'était un cadavre Je sais que ça va paraître incroyable Mais il bouffait Des morceaux de ses victimes Avec de l'ail et du persil Et il me disait Que ça n'avait rien à voir Avec la viande Que c'était une délicatesse Arthur nous dit Bah du coup La viande qu'il nous a donné Bah il y a quand même De grandes chances Pour que ce soit de l'humain Qui a fini dans l'estomac De mes chiens D'ailleurs Un des chiens est devenu Un peu fou Quelques temps après Il faisait des crises Qui ressemblaient à l'épilepsie Et était devenu très agressif Alors qu'il n'avait jamais montré les dents Avant De manger de la chair humaine Voilà Cette histoire fait un peu Froid dans le dos Car si ma mère n'avait pas refusé De cuisiner cette viande On aurait sûrement tous bouffé De l'humain Et si mon père Avait accepté l'invitation Il serait sûrement fait bouffer Avec de l'ail Et du persil Bah oui c'est ce que J'étais en train de me dire J'étais en train de me dire Mais enfin le papa d'Arthur C'est un survivant finalement C'est ça En fait en refusant D'aimer l'humain Bah il a survécu Et après j'ai envoyé un message Donc Arthur Et je lui ai dit Cette histoire Elle est folle Arthur C'est génial Et il m'a répondu C'est totalement fou On s'est douté de rien Avant de voir l'article Dans le journal Et quand on y repense Après Tout sautait aux yeux Ah oui genre Comme quand tu remates Un film la deuxième fois Tu fais mais oui Putain c'est sûr Que c'est lui le tueur Ouais c'est ça Parce que quand il venait Voir son père Arthur Il lui parlait De ce qu'il faisait Il adorait lui expliquer Comment il tuait le cochon Mais tu sais Comment il tuait le cochon Il disait Bah moi j'aime bien Tuer le cochon En leur donnant un bon repas Et pendant qu'il mange Moi je me mets à la fenêtre Avec ma 22 long rifle Pour les abattre D'une balle dans la tête Comme ça Quand ils ont pas vu La sentence venir La viande Elle est bien meilleure Le taré Le mec complètement tapé Mais le psychopathe quoi Voilà Cette bad news Est terminée Breaking bad news Voici une good news La good news C'est que la petite mort Le dessin animé La petite mort Reprend sur France télé C'est la petite mort FAQ Qui reprend Donc c'est une mini série Ça commence lundi 1er avril C'est pas une vanne Ça sera les lundis Les mercredis Et les vendredis A 18h Toujours dans le canal France télé Ça sera sur france.télé Et ça sera aussi sur Youtube Slash Et Facebook Voilà Mais la saison 2 De la petite mort Arrive le 21 avril Et ça sera le dimanche Aussi Comme la saison 1 Les dimanches à 10h Toujours chez France télé Pourquoi je parle de la petite mort ? Parce que je suis l'auteur Du dessin animé Et de la bande dessinée Parce qu'il y a des gens Qui me suivent sur Youtube Qui se disent Ah ok C'est Davy Le gars de Youtube Mais ils savent pas Ce que j'ai fait en parallèle Et ce qui me fait vivre Et ce qui me fait vivre C'est la bande dessinée J'ai déjà fait 20 albums de BD Un peu plus même Et la petite mort Est mon plus gros succès Et c'est devenu un dessin animé Voilà Et si vous connaissez pas Le dessin animé de la petite mort Vous tapez la petite mort Sur Youtube Et vous allez tomber Sur la saison 1 Il y a 10 épisodes Ça dure 4 minutes 30 par épisode Et j'ai envie de vous dire Bonheur et joie sur vous Voilà Cette bad news Est terminée Merci De nous suivre Merci de donner sur Tipeee Vous qui donnez sur Tipeee Abonnez-vous à la chaîne Et surtout 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 Partagez cette vidéo Partagez les vidéos Parce que c'est ce qui fait Qu'il y a de plus en plus De gens qui nous suivent Et c'est ce qui fait Qu'on va pouvoir continuer Cette émission longtemps Merci beaucoup Thomas Merci Vivian Merci Arthur Merci MDJ de Normandie Même si Thomas n'a pas compris ton nom Je sais pas bien Qu'il fasse du rap Bah je pense qu'il en fait D'ailleurs Il va nous faire une vidéo Il va nous l'envoyer Voilà j'ai tout dit Abonnez-vous J'ai un truc Le jeu de société On en a fait la pub Il y a quelque temps C'était donc The Game of Dragon Ball Dead Je vous ai dit Ah c'est en vente Et tout ça Alors on a un véritable problème De gilet jaune Je déconne pas Donc du coup Bah le jeu N'est toujours pas disponible Parce qu'il est bloqué Dans des hangars Ou aux douanes Donc Bah Ça va venir Et on vous le dira Quand Quand ça sera dispo Merci Thomas Voilà Ça pour l'instant Vous pouvez pas l'avoir A priori Alors ceci dit Le jour où sort Cette bad news Ça ferait vraiment mal au cul Que le jeu ne soit toujours Pas sorti quand même Elle devienne que pourra Inch'Allah Youpi Oui Envoyez vos bad news A cette adresse Vous l'envoyez bien Oui Combattez Vivian A bientôt Ciao Pourtant Que la montagne est belle Comment Peut-on imaginer Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.